salut salut donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul parce que j'ai vraiment pas acheté grand chose mais il y en avait quand même pour presque 50 boules n'est ce pas chez révolution mais on va tester en même temps les produits parce qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de choses que j'avais envie de tester enfin beaucoup j'ai franchement j'ai pas énormément non j'ai pas énormément mais il y avait des choses que j'avais vraiment envie de tester que ça faisait très longtemps que j'avais commandé mais que j'avais pas commandé voilà tout simplement donc il y a un deux il y a trois produits qui sont soldés le reste c'était pas soldé mais on va les utiliser au fur et à mesure que je vais vous les présenter voilà et donc c'est pour ça que j'ai pas fait mon teint parce que on commence tout de suite alors petite parenthèse c'est la première vidéo que je tourne depuis ma grippe donc si vous n'avez pas vu ma vidéo que je vous ai filmé avec plus de 39 de fièvre qui est la palette ambrési je vous la mets juste ici voilà je vais beaucoup mieux merci à toutes celles qui m'ont demandé j'ai passé deux jours à dormir 20 heures par jour voilà je j'arrive à peine resté éveillé j'ai frôlé les 39 40 pendant deux jours et maintenant ça va beaucoup mieux voilà bref parenthèse fermée merci à toutes celles qui ont plu de mes nouvelles ça m'a vraiment touché donc le premier produit que j'ai acheté c'est celui ci donc il y en a deux que j'ai laissé dans les blisters pour montrer qu'on recevait dans un petit carton comme ça enfin là c'est un plastique notamment ce qui est un peu dommage parce que je trouve pas ça très utile donc c'est le port perfecting primer with application include donc c'est un velvet priming ball voilà et dedans vous avez aussi la petite spatule donc ça se présente comme ça vous avez le petit papier plastique de protection et la petite spatule qui se glisse dedans alors j'ai pas la peau grasse donc je pense qu'il est idéal pour la peau grasse apparemment d'après ce que j'ai pu voir comme revue moi c'est vraiment pour essayer de combler un peu ici on voit un petit peu mes pores et ici ma ride parce que j'ai une ride vraiment ici que qui m'énerve et puis bon j'ai un petit peu des petites ridules un peu à droite à gauche j'ai un peu moins manque d'être manges par leur manque d'élasticité donc je me suis dit j'allais la tester donc j'ai pas la mettre surtout le visage que j'avais sur ma zone t comme un peu tout le monde est principalement ici donc on commence par prélever avec la petite spatule mais je vais pas en prendre deux trois oui c'est quand même assez surprenant comme texture donc ça sans rien donc j'apprends avec la petite spatule après je prends avec mon doigt quand même donc on remet un peu ici un peu ici un peu ici voilà on est sur la ride un peu sur le nez pour le photoshop et et ici et j'ai une paillette voilà je pense que j'en ai déjà bien assez donc vous avez vu j'ai pris une demi petite cuillère il y en a limite encore de trop donc par contre si vous en prélevez trop c'est assez chiant pour remettre dans le pot donc je la referme tout de suite pour pas faire de catastrophe et en foutre partout donc comme c'est une une base floutante le mieux avant de l'étaler c'est de la compresser pour bien remplir justement les pores les ridules et tout ça qui vous qui vous pose problème donc on la tapote d'abord en fait on remplit si vous voulez mais les zones à remplir quoi bon là j'en ai peut-être mis un peu de trop quand même finalement pourtant vous avez vu j'ai pas bien pris grand chose mais j'ai même l'impression qu'elle a trop donc le surplus après bien sûr on étalera un mais on commence par compresser bien faire pénétrer dans les pores les ridules et tout ça tout ça donc j'espère juste que je vais pas être encore trop molle par rapport à ma grippe après je viens de me réveiller d'une sieste oui parce que voilà c'est pas parce que ça va mieux que je fais pas de sieste il faut pas oublier non plus que je veux 40 ans donc moi bien besoin de repos voilà et le surplus ben on l'étale on l'étire assez bien alors ça lisse la peau ça y'a pas de doute ma peau est toute douce comme ça je vois pas grand chose j'ai pas mes lunettes non plus mais on va voir avec le fond de teint donc je prends mon éponge je prends le fond de teint je prends le consilien d'hydrate on va rester chez révolution de toute façon de toute façon je suis que j'utilise quasiment tout le temps donc j'irai même pas par étapes normalement je fais un côté pilote et puis après seulement le front bon là vas-y j'applique bon je vous passe l'application parce que connaissez vous savez comment appliquer le fond de teint franchement moi je vois pas de différence à part que ça a du mal à accrocher dans les plis du nez ici alors que ça me fait jamais après j'en ai peut-être mis un peu trop aussi il faut vraiment que je la prenne en un je pense parce que je pense que j'en ai mis trop mais là j'ai l'impression d'avoir des tâches bon on verra bien une fois que le teint sera terminé donc je vais passer à mon concealer toujours de chez révolution que j'ai en teinte c'est un seul conseil indefine aussi donc j'ai poudré mon contour des oeufs avec la poudre essence que moi l'équipe le tonneau qui est la poudre jaune et le reste du teint est-ce que je suis blanche ou est-ce que je fais pas blanche parce que quand j'étais déjà un peu blanche ouais le reste du teint je vais prendre la poudre colorée ma tiffany non pas c'est élevé donc voilà pour le teint ouais écoutu ça va j'ai pas l'impression que ça fait quelque chose si à part que ça fait un effet à mon effet matière ça bouge sur le nez donc il faudra vraiment que j'aurai toujours test correctement cette chose là mais j'en ai mis trop donc ensuite une autre chose pour le teint j'avais très envie donc ça c'était pas en sorte donc je vous affiche je vous affiche les prix à chaque fois c'est ceci donc c'est de chez révolution forcément c'est à la révolution la fête palette de patch avec la collaboration avec patricio abroy et c'est la moonlight glow alors normalement c'est pour les peaux très claires moi j'ai trouvé que le bronzer si vous passez dans les teint dans la teinte au dessus en fait le bronzer est chaud donc c'était le seul qui était froid le blush m'intéressait fortement aussi et voilà donc on va voir donc je vais faire mon contouring donc vous avez un miroir pour ceux que ça intéresse avec le bronzer évidemment vous pique montée on était mis un petit peu beaucoup après ça me fera pas de mal parce que comme j'ai un petit peu blanche parce que vous voyez votre caméra mais encore mais si ça m'a fait une tâche pourtant je n'ai pas mis de une base ici on va arrêter d'essayer de le fou qui est ma petite imperfection reste avec ma base hydratante au moins j'ai pas de souci c'est pigmenté ce truc là mais ça se travaille super bien s'applique bien se diffuse bien il n'y a pas de soutien orange j'aime bien j'aime bien j'aime bien alors on utilise le blush qui a l'air ma foi très joli il est très pigmenté il est très joli ou j'aime bien ouais 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 je suis pas déçu c'est vraiment un des produits que j'avais plus envie de tester que j'attendais plus pour acheter là je suis pas déçu donc avant de mettre l'highlighter je flotte toujours un peu les matières entre elles et je donne un coup de spray fixateur pour bien fondre justement les matières et je fais toujours ça avant l'highlighter je sais pas pourquoi mais avant l'highlighter les sourcils donc je mets un coup de de spray et je reviens donc ça c'est j'en ai profité pour faire mieux sur suite je les ai fait que le crayon va à révolution pro il faut que je l'utilise donc en ce moment j'utilise ça voilà alors les deux aléateurs à tester du coup il est celui-là et j'ai celui-là que j'ai voulu toute la période de noël et que j'ai pas commandé en fait j'avais pas commandé depuis un certain temps chez révolution avant la dernière commande donc c'est des pigments des agriculteurs libres c'est le ice ice diamant donc vous avez une petite pète très fine très bizarre ce qui est vraiment génial c'est qu'il ya un pouvait fermer le tamis en fait pour pas que ça ça sorte ça c'est con je remets un peu dans le capuchement peut-être écoutez de façon on va essayer les deux on va commencer par celui-ci parce que il est moins intense je m'en doute mais comme ça je vois les deux ouais c'est vraiment hyper discret mais bien lumineux il est très beau ouais j'aime bien après c'est un peu discret je préfère ceux qui sont un peu plus pitch mais ou bien donc voilà pour celui du petit trio j'aime beaucoup ce poil et maintenant donc on va essayer ici donc je vais pas en prendre de trop non plus on va quand même écraser un peu la matière ou oui là ça pète sa mère ouah oui c'est beau c'est typique un genre d'oeil d'acteur que j'adore donc on va pouvoir passer aux yeux en j'adore l'alliateur donc je mettrai ma base après donc j'ai déjà la l'alliateur qui va justement c'est de la même collection et de la même teinte c'est le reste à les diamants aussi donc c'est un petit liner pailleté avec un embout c'est des engouts en mousse comme ça c'est assez chiant chez eux mais quoi que non ouais c'est en mousse mais on testera alors j'ai acheté trois palettes il y en a qu'une que j'ai utilisée aujourd'hui forcément les autres ça sera en soit chez les capes donc lui je vous avais prévenu vous allez vous en bouffer ce que je n'ai que pas parce que j'ai commandé pas mal de palettes les derniers temps donc j'ai commandé ceci évidemment c'est la peur of paradise et for ever fallait c'est une des dernières qui sortit donc c'est là j'ai oublié de l'enlever c'est la coloré qui est comme ceci elle est juste ouah 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 elle est magnifique et j'ai très envie de faire un make-up avec ces deux là qui sont un peu néon avec l'exotique là oh j'en ai dit cool ça y est le fiesta et en fait toutes les couleurs sont magnifiques le bleu ici les paillettes là trop beau trop beau donc c'est ça je pense le prochain swatch et make-up j'en ai à vous faire dans un prochain swatch et make-up également il y a celle-ci voilà j'ai complètement craqué quand je n'ai pas je n'ai pas craqué à la sortie mais finalement après j'ai quand craqué donc là vous avez je sais plus combien de phares il y a 4 2 4 6 7 7 14 28 fards c'est ça oui c'est écrit derrière donc vous avez 28 fards à l'intérieur et voilà quoi c'est pas d'être là en l'air tellement belle celle ci aussi les phares oh là là magnifique magnifique donc pareil ça sera un swatch et make-up et donc là pour rester dans la collection j'ai pris celle ci donc ne serait pas forcément tourner dessus en règle générale m'avait pas intéressé plus que ça mais comme elle était à 6 euros à la place de 12 écoutez j'ai pris quand même voilà après il ya des teintes c'est typiquement les teintes que j'aime bien on peut pas aller donc d'après ce que j'ai pu comprendre parce que je suis pas très dans forme ces derniers temps où la ligne du milieu c'est des toppers soit pour les yeux soit pour les lèvres d'ailleurs je n'aurais peut-être pu les utiliser en tant qu'alliateur je pense je sais pas donc voilà on va utiliser ça et on va voir ce que ça donne donc là c'est plus si vous aimez les teintes les teintes un peu rose nude voilà les autres c'est un peu plus coloré quand même donc j'ai déjà appliqué ma base donc la catrice canvas en teinte illustrate qui se vide assez vite quand même j'ai l'impression qu'il se vide vite oui c'est ça donc je vais mettre ma base et puis je vais vous rapprocher aussi alors on va commencer par poudrer l'arcade sourcil avec la teinte chase qui est la beige ici en dessous alors ensuite je vais prendre un pinceau 231 de chez zoeva et je vais prendre la teinte la teinte juimi me tente bien c'est vraiment genre de teinte en ce moment que j'utilise tout le temps pour mettre un ancre de paupières j'ai l'impression que mes yeux sont plus petits que d'habitude je sais pas si c'est normal ou pas mais j'ai l'impression qu'ils ont pas la même traite que d'habitude donc bien sûr je fais la même temps que je vais pas trop fatigué non plus parce que je suis encore un peu patraque et il est tard je crois que c'est la première fois que je tourne une vidéo si tard il va être 4 heures enfin 16 heures je crois que c'est la première fois de ma vie que je tourne si tard il va être vidéo mais j'avais très envie de tester les produits pour pouvoir les utiliser dans d'autres vidéos avec un 230 ici de chez jazop je vais prendre la teinte oui j'ai pas beaucoup de plus foncé en fait je vais prendre la teinte flush je crois que c'est flush ici pour mettre en coin externe ça devrait ressortir un peu quand même avec un passant plus fluffy comme ça donc c'est un jazop pas 221 je vais prendre la teinte je vais prendre la teinte classique pour vous je pense que c'est pas très si pigmenté donc on dégrade ici je reprends un peu de la teinte pour intensifier donc je finis avec un coup d'estompeur propre je fais l'autre oeil et mes ratines et puis je reviens tout de suite donc voilà un honneur du pari au deux oeils qui commence à faire noir c'est juste un peu de fou alors je vais prendre la teinte sur face et je vais prendre la teinte j'ai envie de mettre une mate et mettre juste un topper par dessus je vais prendre la teinte à fer ici pour mettre en papier mobile c'est pas la couleur que je m'attendais après tout peut changer avec le topper par dessus donc on va voir donc des bruits de marteaux vous entendez c'est mon avis je suis pas sûr de mon coup là je reprends un petit peu de la teinte flush pour dégrader je voulais pas aller dans le rose et au final je rentre dans l'orange pas on va voir je vais mettre par dessus alors j'hésite entre les trois là 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 et là celui-là il est déjà donc on va swatcher mais c'est vraiment vous voyez on voit rien à part des reflets donc je vais peut-être essayer d'abord de attendrir la couleur avec romance ou tease je vais prendre le romance ici avec le même pinceau pour remettre par dessus pour essayer de l'attendre rien un peu là c'est pas cette couleur là que j'aurais dû mettre en fait en papier mobile voilà et donc au doigt je vais prendre on va prendre celle-ci là admirer je vais prendre au doigt j'ai super calme et je l'applique par dessus et je vois pas de différence ça a peut-être déposé une ou deux paillettes mouais bon je suis pas convaincu mouais bon c'est pas transcendant je passe vraiment pas trois pas d'accord peu déçu peu déçu ce sera pas ma palette préférée quoi alors une fois quelque chose en point interne alors je vais prendre la teinte sassy du coup vu que j'hésitais entre les deux attendez parce que si je prends la palette à noir j'arrive à pas vous montrer ça c'est ici je vais le mettre en point interne bon 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 je crois qu'on va inclut et si j'essaye avec le sassy là hein il se passe quelque chose il se passe quelque chose mesdames et messieurs moi bon là au moins on voit qu'il y a quelques petits reflets je ne pense pas je pense pas que ces fards là étaient nécessaires bon je ne l'en veux pas l'être quoi ce que je vais faire je vais reprendre un petit peu de ça pour mettre en point interne parce que ça en point interne ça doit avoir des petits oh oh ouais ça dépote donc ben la palette c'est pas trop sans donc quoi franchement les couleurs mat sont sympas mais après le reste c'est pour la rangée du milieu je comprends pas donc je leur testerais peut-être ou peut-être pas je sais pas on va pas bien les autres sont plus intéressantes à mes yeux après oui pourtant c'est typiquement ce genre de couleur en ce moment que j'adore alors on va tester ce petit liner je vais le mettre en cut-wix ça applique bien ma foi ça blisse tout seul les paillettes c'est très joli et ben écoutez ces petites paillettes me plaisent bien ça applique bien franchement ça glisse tout seul mascara je vais juste mettre du NYX et puis un gloss NYX parce que j'ai les lèvres complètement défoncées avec les médicaments et voilà je reviens tout de suite pour vous dire ce que je pense de tout ça et pour voir le teint parce que je me rapproche un peu de mon miroir moi ça a vraiment bougé sur le nez quand même et le reste ça a l'air pas trop mal quand même ça a l'air d'avoir flouté un petit peu les pores sans faire bouger la matière donc on verra bien ça bouge au pli du nez ça commence bon on verra bien je la testerai je pense que j'ai mis un peu trop de base donc elle est à retester la base elle est à retester ça c'est un fait la palette oui mais je sais pas si je la testerai dans l'immédiat parce que parce que voilà quoi et ces trois produits là voilà j'adore on a un gros coup de coeur pour ces deux là oh la 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 j'adore le franchement notre teint est magnifique le bleu c'est canon il va franchement je pense qu'il va à toutes les carnations le bronzer il s'est super bien fondu à la peau l'highlighter bon c'est sûr celui-ci il envoie du lourd mais l'autre était déjà pas mal non plus donc franchement j'aime beaucoup j'aime beaucoup 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 c'est super pratique en plus si vous voulez voyager ou si vous voulez juste un produit pour tout vous avez tous les réunis dans une petite palette comme ça j'adore 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 et le liner oui ça je pense que vous allez revoir plusieurs fois en vidéo parce que j'aime beaucoup donc voilà j'espère que cette vidéo encore un peu en mode mommole vous aura plus quand même vous allez vous manger du swatch et de make-up pendant un certain temps je vous le dis je ne sais pas je pense qu'à prochain ça sera la bird of paradise puisque c'est une des dernières ressorties et puis après on verra voilà d'abord il y a la 35 et la 35 il vous va avoir de chez morphe je sais pas si vous l'avez déjà eu ou pas enfin bref voilà on verra bien je vous tiens au courant de toute façon sur instagram donc n'hésitez pas à m'en joindre si c'est pas déjà fait c'est totalement gratuit et ça n'engage à rien c'est un rêve que j'aime beaucoup vous pouvez également vous abonner si c'est gratuit ça n'engage à rien et ça me fait vraiment plaisir laissez un petit pouce bleu et voilà me dire en commentaire si vous avez profité des soldes chez Révolution et me dire ce que vous avez acheté et en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous 1